Musique Bonjour à tout le monde ce matin, au nom de Jésus. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors sans plus tarder, notre test de ce matin, nous allons le tirer dans le lit de Joël. Joël. Joël, ne pas loin d'Ézéchiel, Daniel, Osée et Joël. Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. On peut déjà mettre les téléphones suivis près ou les éteignes carrément pour éviter de gêner les autres. Alors voici ce que la Bible nous dit ce matin en Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Souterelle, le Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande amée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Voici notre test ce matin. On pourrait même s'arrêter là parce que le test il est quand même clair, il est quand même limpide. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Souterelle. Amen. Ici c'est le prophète Joël qui parle parce que Joël c'est un prophète. Et le mot prophète, déjà en langue hébraïque, la base, le mot prophète c'est Nabi. Nabi veut dire porte-parole de Dieu. Un prophète de l'Éternel c'est un porte-parole de Dieu. Ce n'est pas un potonction d'abord, c'est-à-dire quelqu'un qui fait sûrement tomber les gens, ce n'est pas ça. Il est avant tout un porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il dit là c'est Dieu qui parle comme cela. Donc ici c'est Dieu qui est en train de vous parler. Dieu vous dit qu'il va remplacer. Parce que ce qui est dans la Bible, la Bible dit que la parole de Dieu ne passe jamais. Donc c'est valable hier, c'est valable aujourd'hui et ça sera valable demain. Parce que cette Bible que nous avons là, ça fait 2000 ans qu'elle est écrite. Plus que ça même maintenant. Mais vous voyez que cette Bible est passée de génération à génération. Parce que la parole de Dieu est toujours efficace. Donc la parole de Dieu ce matin te dit, Dieu te dit qu'il va remplacer les années. Remplacer les années, c'est synonyme, vous voyez, de te permettre de retrouver ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu un emploi. Tu as peut-être perdu ta santé. Tu as peut-être perdu le respect de tes enfants, le respect de ta femme, le respect de ton mari. Tu es peut-être négligé des autres. Le Dieu de papa Florian te dit ce matin qu'il va remplacer tout ça. Vous savez, souvent quelque chose de malheur est bon. Dénièrement, nous avons entendu la nouvelle de cet avion militaire qui s'est craché de l'autre côté là-bas. Et vous savez que de l'autre côté là-bas, il y avait des habitations autrefois qui ont été dégapies. Imaginez-vous un instant que ces habitations-là existaient toujours. Parce que dans chaque habitation, il y a un ennemi qui est là-bas. Au lieu que l'avion tombe dans nous, l'ennemi la laisse arranger pour que l'avion tombe sur une maison là-bas. Mais peut-être qu'en ce moment-là, ceux qui ont été enlevés, ils étaient en train de se plaindre. Mais ils ne savaient pas que des mois, des mois, des mois, des mois après, un avion va se cracher là-bas. Donc la bête de quelque chose, il faut prendre ça du côté positif. Est-ce qu'on se comprend ce matin? La bête de quelque chose, bien vrai que ça fait mal, bien vrai que c'est difficile, bien vrai que ça détruit, ça casse le moral, ça te divise le cœur. Mais essaie de prendre ça du bon côté et tu vas voir que Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Quand je regarde aussi l'histoire de Jean, il a compris cela. Parce que les enfants que Dieu lui a retirés, l'argent que Dieu lui a retirés, la santé que Dieu lui a retirés, Job savait que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Mais les amis de Job ne savaient pas cela. La femme de Job ne voit pas ça comme cela. Elle dit mais ce n'est pas possible. Comment toi qui aimes Dieu, toi qui vas tout le temps à l'église, toi qui as le sang de Jésus, tu peux perdre tes enfants comme cela, tu peux perdre tes serviteurs comme cela, tu peux perdre ton argent. Toi qui es si gentil, pourquoi tu peux avoir ce genre de problème-là? Mais Job savait que le Dieu de Joé allait remplacer tout ce qu'il a perdu. Si tu as convaincu ce matin que le Dieu des papas va faire un ministère pour remplacer ce que Dieu a fait. Alléluia. Je veux dire à tous ceux qui vont suivre ce message que si tu connais ce ministère, c'est simplement parce que Dieu veut remplacer ce matin. Et il y a des personnes ici pour qui Dieu a déjà remplacé. Je me souviens du témoignage d'une dame, vous voyez, elle avant de venir ici, elle travaillait avec un Libanais et pour un rire comme cela, le Libanais l'a la chassé. Mais au départ elle pleurait, elle se lamentait. Mais vous voyez, après elle s'est attrapée une autre activité. Et l'activité la marchait dix fois plus même que l'argent qu'elle gagnait de l'autre côté là-bas. Elle dit mais, mais il a bien fait de me chasser. Vous comprenez ? Mais c'est maintenant qu'elle sait qu'il a bien fait de la chasser. Mais il ne comprenait pas ça comme cela. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, que quelle que soit la perte, quelle que soit la difficulté que tu vis, Dieu va remplacer tes amis. Il va remplacer les mois. Amen. Donc apprends à faire les choses maintenant en fait plaît. Tu vois une situation, ça fait mal, ça fond le cœur, mais je sais que Dieu va remplacer ce mois. Ton mois dernier était difficile, Dieu va remplacer ce mois. Gloire à Dieu. Donc ne plaît pas pour un mari qui est parti, pour une femme qui est partie, pour quelque chose que tu n'as plus, pour une voiture qui est endommagée. Non, ne plaît pas pour ça. Il faut plutôt regarder l'œuvre de Dieu devant toi. Et pour finir, dans toujours le même verset 25, il dit, il parle de la souterraine, il décrit la souterraine parce que souterraine ne voyait pas ça comme les insectes, voilà, les insectes du champ. Parce que les insectes, elles ne peuvent pas dévorer une année, à moins que tu as ta récote et puissent entrer là-bas. Mais, il parle du gilet, le asile, le gazam. Et puis Dieu dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, vous voyez déjà que ce peuple-là, souterraine, ennemie, tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui avait fait ça. Et pourquoi Dieu avait fait ça? Dieu avait fait ça parce que cela, c'était détourner de lui. Amen. C'est pourquoi, j'ai senti de dire à quelqu'un ce matin, il faut t'accrocher à Dieu. Parce qu'ici, les ennemis qui étaient suyus là, c'est vrai, on voyait la souterraine, c'est vrai, on voyait les ennemis, mais derrière ces ennemis, c'est Dieu qui était là-bas. Le peuple d'Israël, qui s'est retrouvé en Égypte, ne pensait pas que se sont retrouvés là-bas comme ça, par hasard. C'est Dieu qui les a amenés là-bas. C'est Dieu qui les a amenés là-bas pour qu'ils puissent souffrir. Vous voyez? Parce que ceux-là aussi étaient une nation choisie. Donc, il faut qu'ils passent par la souffrance pour mieux apprécier la vie. Donc, quand même ils sont allés dans le désert et qu'ils ont commencé à mémurer contre Dieu, Dieu aussi a fait tomber des ennemis là-bas. Mais les ennemis que Dieu a fait tomber, c'est Dieu qui était tiré de ses ennemis là. Vous dites que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es peuple de Dieu, si tu ne suis pas Dieu comme Dieu veut, lui-même se transforme en ennemi pour toi. Amen. Vous voyez, quand Adin et Ève ont pêché, et puis Dieu les a chassés du jardin, Dieu a commencé à se comporter avec eux comme s'il ne les avait jamais connus. Dieu a commencé à se comporter avec eux comme s'il ne les avait jamais vus. Il les a chassés. D'ailleurs, sortez de ma maison, sortez de mon jardin. Et puis Dieu a mis des anges devant pour ne pas que ceux-là, ils reviennent encore là-bas. Vous voyez, c'est comme cela. Quand tu te retournes contre Dieu, Dieu commence à devenir ennemi contre toi. Et si Dieu devient ton ennemi, où tu vas aller chercher la solution? Gloire à Dieu. Donc, quand il y a une situation, il ne faut pas mémurer, il ne faut pas parler contre Dieu. Il dit que nos pères ont parlé contre lui et ils sont morts dans le désert là-bas. Il n'y a seulement que deux qui sont entrés à Cana. Donc, quand il y a une situation, il dit que toutes ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple. Pour ne pas que tu fasses comme eux. Pour ne pas que tu empruntes le même chemin. Il y a eu des bons côtés chez David, il y a eu des mauvais côtés chez David. Mais tu ne vas pas prendre tous les côtés chez David. Prends le côté où David a vaincu Goliath. Vous voyez, prends le côté où David, même étant roi, il était toujours sage. Jusqu'à ce qu'il croise Bathsheba, la femme du Uri. Donc, il a pris la femme de quelqu'un, tu ne vas pas prendre ce côté-là. Il a tué le mari de la femme, tu ne vas pas prendre ce côté-là. Vous voyez, il faut prendre le côté où David était bon. Quand tu vas prendre Abraham, Abraham avait beaucoup de copines. Mais tu ne vas pas prendre ce côté-là. Tu vas prendre le côté où, malgré sa vieillesse, Dieu lui a dit que je vais te donner un enfant. Et puis, Abraham a mis sa foi là-dedans. Jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. Quand tu prends Salomon, prends le côté où il était sage pendant son jugement. Où ils ont envoyé un enfant et il ne sait pas qui est la mère. Il a décidé de diviser l'enfant en deux. Celle qui a dit oui, divisez l'enfant en deux, il a su que ce n'était pas la mère. Et il a donné l'enfant à l'autre. Prends ce côté-là. Mais tu ne vas pas prendre le côté de Salomon où il a eu 1000 femmes. C'est-à-dire 700 copines et 300 qui l'a mariées légalement. Tu ne prends pas ce côté parce que vous n'avez pas les mêmes rênes. Il faut qu'on se dise la vérité. On calme la Bible d'écouter. Vous n'avez pas les mêmes rênes. Mais il y a des descendants de Salomon qui sont sur la tête ici. Et dans leur maison, il y a 10 femmes. Chacune à sa maison. Et comprenez, elles sont les descendants de Salomon. Amen. Tu peux prendre le côté de Moïse. Où il allait affronter Pharaon, malgré la grande armée de Pharaon. Mais il est parti avec le nom de l'Éternel. Mais tu ne prendras pas le côté de Moïse. Où il allait prendre une autre femme du nom de Sephora. Pendant qu'il y avait une autre avec lui encore. Amen. Donc voici les exemples que tu dois copier. Et il y a d'autres exemples que tu ne dois pas copier du tout. Donc ce matin, Dieu veut remplacer tes amis. Amen. Mais il faut t'attacher à lui. Amen. Et tu vas voir sa gloire en puissance. Dieu nous bénisse. Amen. Amen.